On va aller faire le pont est sur la deuxième carte. Cette mission est particulièrement urgente. Le pont doit être réparé le plus rapidement possible. Il serait presque plus raisonnable de demander de réaliser un tonneau avec un avion. Hum, pensez-vous être à la hauteur ? D'accord. Donc il me faut deux poutres, deux dalles. Donc les poutres en métal sont là à l'infini. Et les dalles sont là à l'infini. Et bien on va partir en tractor. Tractor. Alors, oui, ça y est, tu vas réussir à quitter le truc. Où est mon tractor ? On va prendre le gros, je ne l'ai pas encore testé. Je ne sais même pas s'il est custom. Si, il doit être custom. Hop. On n'a pas additional paint job, non, on ne l'a pas. Ouais, on va peut-être le laisser comme ça, ouais. Ouais, ouais, on ne va pas mettre le pot à l'avant. Le pot à l'arrière ne me paraît pas intéressant. Je m'étais dit, n'empêche, je s'arrêtais vraiment bien. C'est qu'ils mettent des grues à ces foutus tracteurs. Des grues classiques, des grues à ressources. Ça aurait pu être vraiment cool pour charger les bottes de foin, tout ça. Directement là-dedans, ça aurait été bien. Ouais, d'accord. Il n'a pas pris le frein à main. Alors, on va prendre la petite remorque. Merde, je ne sais même plus chez qui elle est. C'est Pogrim, je crois. Où est-ce qu'elle est, la remorque à rampe, 4 places. Voilà. Qui fait un petit peu agriculture, je trouve. Elle n'est pas trop mal. Bon, il y a aussi celle qui est à rambard de verte. Il y a la pack trailer. Il y a la pack trailer à 4 places, il me semble. Elle est au-dessus. Ouais, ouais, ouais. Elle n'est pas trop mal. Je ne sais pas, vous en pensez quoi ? Plutôt la verte ou la grise ? Et Star Wars aussi. Tu es un fan de Dragon Ball, toi ? Oui, plutôt, oui. Et je l'attends, effectivement. Je l'en ferai sur la chaîne. Je serai bien livrer couleur classe sur ce tracteur. Ouais, non, mais moi aussi. Ah bon. Voilà, ce n'est pas très grave. Mais déjà, on verra ce qu'il sortira avec additional paint job, ce qu'on peut faire. La verte ? La verte ? Ok, bon, va pour la verte. C'est bon. C'est bon, on se calme. Je vais prendre la verte. Je voulais prendre l'autre, mais on va prendre celle-là. Hop. Allez, c'est parti. On va voir un petit peu comment il se conduit, ce véhicule. Bon, comme je pensais, il ne tourne vraiment pas assez. Il tourne bien, mais ça aurait pu être mieux. Allez. Ah bah tiens, il va garder le pont Est, là, par contre, sur cette carte. C'est bizarre. Peut-être parce qu'il n'y a plus de tâches ici. C'est un joueur Farming qui te le dit. Ça, ouais, je me doute. D'ailleurs, qu'est-ce que vous en dites de Farming 25, pour ceux qui regardent ? Je n'ai pas vu le dernier trailer, je ne l'ai pas regardé. Moi, je ne suis pas intéressé, je ne suis pas dedans, je n'y connais pas assez. Est-ce que ça s'annonce prometteur ? Ah, d'accord. A banni. Attends, viens voir, bouge pas une seconde. Il y en a un qui s'est fait ban, là. Et il y en a un deuxième qui va y aller, aussi. Personne contournant, probablement un bannissement. Ouais. Bah, il va y retourner, alors, qu'est-ce que je te dise, moi ? Je ne sais pas qui c'est ce que c'est que ce truc, là, mais... Ah, merde, je ne peux pas bannir depuis, là. Ah, fais chier. Ah, putain, puis je suis coincé. Annuler le bannissement. Bah, non. Putain, c'est casse-couille, ça. Oh, putain, c'est bon. Ah bah non, son message, il n'est même pas passé, il n'y a que moi qui l'ai vu. D'accord. Ok. Ok. Ok, bon, il n'est même pas passé, son message, je n'ai pas compris. Il y a OBS qui me dit qu'il a contourné son bannissement, mais il n'est pas passé. Donc, c'est affiché, supprimé pour nous. D'accord. Bah, là, ça ne me l'affiche même plus, j'ai actualisé la liste. Bah, quelqu'un qui voulait me vendre des... Des viewers pas chers. Ok. Bien sûr, je vais payer pour avoir des faux viewers, ça m'intéresse vachement. Ouah, la remorque, par contre, elle ne tient pas la route. J'aurais pas dû vous écouter, j'aurais dû prendre la grise. Je crois qu'elle tient bien la route, la grise, il me semble. Le tracteur n'est pas dégueu, en tout cas. T'inquiète, on ne voit rien, nous. Bon, il n'y avait rien à voir, c'était juste un lien avec écrit « cheap viewers » pour avoir des lueurs pas chers. Parmi 25, c'est déjà préco d'avance. Oui, très très prometteur, comparé aux 19 et 22. Ce sera le jour et la nuit, parce qu'il ne sort que sur Next Gen. Ouais, c'est clair, ouais. C'est clair. Alors apparemment, j'ai cru voir qu'il y avait un nouveau pays aussi. Ça fait plaisir de sortir le tracteur. C'est pas forcément une mission pour lui, mais ça fait plaisir quand même. Pour sortir un petit peu ce véhicule-là. Prime Instant, on peut contourner OBS pour éviter le ban. J'en sais rien. C'est pas OBS en soi, mais je sais pas, ça m'affichait. Personne ayant potentiellement tentative de contournement du ban, je sais pas. Mais finalement, vous ne l'avez pas vu, donc je ne sais pas pourquoi il me dit ça. Mais peut-être qu'il arrive quand même à poster, malgré qu'il soit ban. Mais de toute façon, vu qu'il y a le bot, il l'a viré de toute façon. Donc c'est peut-être pour ça, quoi. Ouais, elle n'est pas moche la verte, mais je ne sais pas, elle fait trop routière. Elle fait un peu trop routière et des fois, moi j'ai déjà suivi des tracteurs qui avaient des remorques un peu plus similaires à la grise. D'ailleurs, il y en avait une qui avait perdu une roue. Il avait perdu une roue, je l'avais klaxonné de partout, mais bon, c'est pas grave. La roue était partie dans le champ, elle a défoncé une clôture, mais c'est pas gênant. Il n'a rien entendu, le mec. Moi, les farming, je les poncerais s'ils rajouteraient la physique de Snow sur leur terrain. Ah ouais, bah là, il n'y a pas d'évolution, je pense, au niveau du terrain pour Farming 25. Ils n'ont rien fait de spécial. Europe, Aramérique, Asie. Ouais, c'est ça, il y a le Vietnam ou je ne sais pas quoi, non, qui arrive dans le 25, j'ai cru voir. Ah, il a déjà bouffé 40 lits quand même. Il n'est vraiment pas moche. Asie pour les rizières, ouais, c'est ça que j'avais vu, ouais. C'est écrit tentative, il n'y a donc pas réussi. Oui, oui, non, mais je... De toute façon, il peut contourner, je m'en bats les noix, je leur banne et puis c'est tout, ça dégage. Oh, hisse, doucement. Oula, la texture du capot, elle ne veut pas apparaître là parce que c'est dégueulasse. Non, elle ne veut pas, visiblement. On va faire un petit plein parce qu'après, on va faire un petit peu de route et on ne sera pas du côté de la station, je crois. Ah si, on ne sera peut-être pas loin. Il me semble que si, mais l'évolution du terrain n'est pas ouf. Ouais, ça ne doit pas être... Après, je ne sais plus trop. Je pense qu'il y a aussi ça qui gêne. D'ailleurs, comme Roadcraft, pour la gestion du terrain, ils sont obligés de passer uniquement sur Next Gen. Bon, après, on a Snow qui est sur Switch et Old Gen, mais Roadcraft, ce qu'ils vont rajouter, ils étaient obligés de passer uniquement Next Gen. Donc, je me disais peut-être que Farming, en passant Next Gen, ils ont peut-être trouvé quelque chose, mais... Ah, il faut un sacré moteur pour faire ça, quand même, je pense. Mais ça, je l'entends tout le temps, que Farming aimerait bien avoir ce genre de truc. En tout cas, rien à voir avec Snow. Ouais, ouais. Si, il y a une évolution de physique terrain, c'est toujours leur moteur à eux, pas d'extérieur. Ah bah, de toute façon, oui, ils ne risquaient pas de prendre un autre moteur. Il ne faut pas comparer à la vague, c'est sûr. Après, il n'y a pas forcément besoin d'aller jusque Snow. Si vous passez 20 minutes dans la boue à certains passages, ça va peut-être vous faire chier aussi. Une physique du terrain, ça peut déjà être pas mal. S'il y a un petit quelque chose, une petite sensation de différence entre la route et la terre, par exemple. Ce genre de choses, c'est déjà pas mal. Alors, l'essence, viens voir, ça a l'air de... On est quasiment à fond. Il y a peut-être la jauge d'essence qui a l'air de marcher à droite. Par contre, je n'ai pas de compteur de vitesse. Température, quoi, d'huile et d'eau. Ok. Je me demande si le véhicule cassé, ça évolue. Allez. Ben oui, je sais, ça passe pas, oui. Sur Avox, c'est quelque chose. Ils ont moins de blocage comme ils passent sur Deck Gen. Après, ça ne veut pas dire qu'ils peuvent créer un moteur en claquant des doigts. Tu peux bloquer le Dolly sur cette remorque, je ne sais plus. Je vais regarder. Je n'en sais rien du tout, je ne me rappelle plus. Ça ne m'étonnerait pas, mais je ne suis pas sûr. Après, je ne sais pas si ça serait très beau là-dessus. Ouais, on peut. Je ne sais pas ce que ça donne, du coup. Merde, j'ai redébloqué. T'arrête de ramer, c'est bon. Sauf qu'il n'a pas l'air bloqué du tout. Il n'a pas l'air bloqué du tout, mais ce n'est pas grave. Alors, où est-ce qu'on va ? Eh ben, à gauche. À gauche, on va déjà aller chercher ça. Après, direction le rond-point. On fera le tour du rond-point, parce que je vais encore me faire engueuler. Et puis, on va aller livrer. Tiens, il y a la station-service, en fait, à côté. Ça sera impec. Par contre, pour le demi-tour, ça va être tendu. Et on va mettre la journée, ça sera pas mal. Ah si, elle ne bouge pas. C'est bizarre, tout à l'heure, j'avais l'impression qu'elle bougeait. Oula. Ah oui, je n'avais pas... Ouah, la vache ! Je me suis encastré dans le sol, presque. Ah, j'avoue qu'il est classe. Pouvoir avoir un beau tracteur qui... Qui soit pas articulé, bah il est classe. Ça tombe bien, c'est un classe. Hein ? Ah, j'ai essayé de te sauver, mais... Tant pis. C'est très stylé d'avoir un tracteur comme ça, quand même. Peut-être que je m'en servirais, genre au Yukon. Yukon, ça peut être sympa d'utiliser ce genre de truc. On verra, je ne sais pas ce que je pourrais faire avec. Alors. On commence par les poutres, il n'y a pas d'ordre. De toute façon, ils sont en premier. Merci. Allez, on se casse. Purée, ton temps de chargement est si rapide. Si rapide ? Oh, il a mis le temps, quand même. Ça peut être mis-clic. C'est pour reculer, surtout. Ouais, c'est sûr. Très stable aussi. Ouais, le tracteur... Tracteur, apparemment, plus stable que le... Non, moins stable. Que le K7M, en fait. Parce que le fait qu'il ne soit pas articulé, il ne se tord pas sur les côtés. Et apparemment, quand c'est SD11 qui a montré ça dans sa vidéo. Bon, il faut quand même une route très bosselée et tout. Bah, tu vois qu'il est très rigide, du coup. Il est très rigide, alors que le K7M est un peu moins rigide. Il tolère un peu plus le terrain. Je ne suis pas vraiment bien mis pour prendre le truc. Ah, il est classe, quand même. Je voudrais bien voir avec des peintures additional paint job, voir ce qu'on pourrait faire. Parce que là, les couleurs ne sont pas forcément terribles. Peut-être moyen de faire des trucs sympas. Je reviendrai vers vous quand Farming sera là. Bah, ça marche, avec plaisir. Nous faire un retour. Il y a écrit 2 secondes ou 1 seconde, c'est la quantité restante. Non, 2 slots, 1 slot. C'est grâce au mode Tires and Cargo qui permet d'afficher la taille que ça prend. 2 slots. Et 5T, c'est les tonnes. Le poids que ça fait. Et t'as pareil pour les pneus. Quand tu choisis tes pneus, ça t'affiche les stats des pneus. C'est un petit mode qui est très sympa, qui permet de faire tout ça et qui est indispensable. J'en avais fait une vidéo dédiée, si tu veux, dans Vidéo Importante. Normalement, elle doit y être. C'est vraiment super utile. Alors, pour là, c'est pas hyper utile. Moi, je connais par cœur, ça ne me gêne pas. Pour les stats des pneus, par contre, ça t'évite de devoir aller sur un fichier et tout ça. Comparé à moi, c'est si rapide. D'accord. Les versions nexgènes pour les chargements. Ouais, ça, c'est clair. On les connaît déjà, les slots de cargaison. Ouais, enfin, tu sais, t'as des nouvelles cargaisons. Il y en a deux nouvelles dans ce truc-là. C'est toujours pratique. Après, si tu veux, c'est pas pour ça que je l'ai mis ce mode-là. C'est vraiment pour les stats des pneus. Mais c'est quand même pratique de voir ça d'affiché, de voir quel poids j'ai dans la remorque. Là, je sais que j'ai 10 tonnes de métal, quand même. C'est pas mal. Ça fait un petit background, un petit truc pour t'expliquer. Parce qu'on utilise... Tiens, là, un pont, tu vois, un pont, ça pourrait être pas mal, là aussi. C'est vrai que... Ça ressemble un petit peu à ce qu'on avait en phase 13. Ah, par contre, c'est large. Oh, c'est large. Pour mettre un pont, là, c'est pas dit. C'est pas dit que ça obtiendrait. C'est très, très large, quand même. Ah, j'y vois pas passer. Ou alors de justesse, et ça, à quoi, est-ce que ça tombe. C'est vraiment stylé de pouvoir y aller en tracteur, comme ça. C'est vraiment très, très chouette. C'est tellement pratique, ce tire and cargo, indispensable. Ah, ouais, non, mais... Totalement indispensable. Ça rend pas super, ouais, comme ça, peut-être. Ouais, c'est pas foufou, hein. C'est pas foufou, on verra peut-être au niveau du pont pour faire une photo avec. Fait un beau beau, le tracteur. Ouais, ça va, ça passe bien, c'est toujours mieux que l'autre... Que le... Le Earth Romer, là. D'ailleurs, SD-11 le dit aussi qu'il a un bon de merde, hein. Dans sa vidéo. Et bah, ça fera un petit pont de construit, ça sera bien. Après, on fera peut-être prévention des incendies, lesquelles-heures ? Ouais, on pourra peut-être faire ça un petit coup de... Un petit coup de scout. Je sais pas trop, si je ressors un air, ça serait peut-être pas mal, hein. Qui servent à quelque chose. Un petit coup de camping-car. Ah, c'est vraiment agréable à conduire, quand même. Même si j'ai quand même bien kiffé sur... Sur Taïmir, quand j'ai pris le K7M, c'était déjà très très cool. Je suis à moitié en train de me bouffer la rambarde, mais c'est pas grave, on verra rien. On dira rien, on verra rien. Avant que je me plante un mur, je vais prendre une photo, quand même. Ouais, c'est très chouette. Très très chouette de pouvoir conduire ça, j'avoue que... Enfin. Depuis le temps que je me dis, il faudrait que j'utilise les tracteurs pour les missions. J'ai pas trop eu le cas jusqu'à maintenant. J'aurais pu faire certaines missions, mais moins sympa que là. On ressortira peut-être ce tracteur-là avec cette remorque pour réparation urgente. Et puis on verra pour le pont. Je sais pas si j'aurai le temps de faire tout ça ce soir, on va voir. Je sais pas à quelle heure j'arrête. Ça dépendra aussi comment ça se passe, comment ça me plaît. Alors doucement, là, je crois que ça plonge un peu. Peut-être mettre la journée aussi, s'il vous plaît. Ouais, c'est vraiment classe. Il porte bien son nom. Alors la jauge d'essence évolue, ça c'est bien. Bon par contre, elle reste blanche tout le long. Ouais, tu me diras, ils ont mis ça, d'accord. Ouais, non, d'accord, c'est pas un truc digital, c'est juste que c'est blanc. Et puis il y a le E en rouge, ok. Full, empty, ok, d'accord. Je pensais que les barres disparaissaient aussi au fur et à mesure, mais non. Par contre, la texture du capot veut pas se charger, c'est dégueulasse. Même des essieux d'ailleurs. Ouais, c'est pas terrible. Ça saoule un petit peu, ça. Hop là. Voyons voir, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce pont ? On va y voir quelque chose ou pas ? Pas énorme, énorme. Y'a même plus rien du tout à voir. Ouais, là c'est pas terrible. Ça rend pas tellement. Là c'est peut-être un peu mieux, on voit la rivière, tout ça. Bon, c'est pas fou. Ça construit quelque chose ou pas ? Non. Alors, on va justement activer le locage. Sauf que je sais même pas où est-ce que je fais demi-tour. Ouais, si, peut-être là. D'accord. D'accord. Ouais, elle a pas réagi comme je voulais. Ouh là, oh oh oh, d'accord. Ouais, c'était pas beau ça. C'était pas beau du tout. Ah mais non. C'était très très moche sur le coup là. T'avais promis un raid. Mais tout le monde est parti quand j'ai dit je vais stopper le live. Désolée, on était quatre à la fin. T'inquiète pas, y'a pas de soucis. Y'a aucun souci. De toute façon, y'en a certains qui sont venus d'eux-mêmes, je crois. Mais y'a aucun problème. Ah, peut-être à la station service, ça peut être un peu plus joli qu'avec... Ce qu'là, c'est que j'aime bien mettre le pont en évidence, vu que je viens au pont. Ouais, non, ça va pas le faire. Ah bah, elle était là, la remorque Citer. Allez, on va aller chercher les dalles de béton. La construction, elle est nouvelle, il me semble. Ou alors, je me rappelle pas. Ça me dit rien, la structure du pont me dit rien, déjà. Je pense qu'elle est nouvelle. On n'a rien vu, ouais, c'était très moche, hein, le demi-tour. C'était vraiment dégueulasse, hein. Il trace pas trop mal, quand même, hein. C'est une bonne bestiole, hein. Euh, ouais, c'était pas très professionnel, tout ça. Après, t'es pas rendu. 400 sur le tracteur, ça agrépe quand même. Ouais, tu m'étonnes, ouais. Je sais plus combien ils ont, les Kiro. Je sais plus s'ils ont pareil ou quoi. Plutôt être du 300, il me semble. Et il boit pas tant que ça, ouais, effectivement. J'ai pas encore acheté ce Yurk 4, hâte de me le prendre. Bah, pour l'instant, ça s'annonce plutôt bon, hein, entre la phase de la carrière, qui était quand même assez sympa, avec un plaid. Cette saison-là est quand même magnifique, probablement la plus belle. Peut-être une des meilleures régions. Peut-être la meilleure région. Euh, la prochaine, dans la neige, comme je disais déjà tout à l'heure, avec des camions rétro, ça peut être très très bon, hein. Très très bon, cette saison-là repasse. Puis la dernière, bon, alors là, c'est l'inconnu total, mais... Probablement 4 cartes, donc pas mal de boulot. On aura de plus en plus de véhicules. Peut-être un Anniversary Pack 2, on sait pas trop. Ils avaient dit que peut-être, euh, il ferait quelque chose pour les 100 véhicules passés, euh, peut-être un Anniversary Pass 2, on sait pas, on verra. On verra bien. Un Anniversary Pack. On va faire tout le jeu, contracteur. Ouais, là, c'est un peu chaud, non, tout en tracteur, euh, bof. Bon, on va essayer une petite manœuvre sans... sans le blocage. Ça devrait y aller. J'ai été un peu loin. Ah, il tourne vite, en plus, hein. Il tourne vite, alors, euh, je fais très vite mes conneries aussi. Mais vu qu'il tourne très vite, ça permet de... de corriger vachement le tir. Il est pas mal du tout pour ça. Bon, je suis un peu trop près du quai, là, je trouve, mais... Alors, dalle de béton. Bon, à l'armorque, elle prend cher, hein. Elle prend très cher, la pauvre morque. On va reculer encore un petit peu. Hop. C'est parti. N'empêche, ma manœuvre avec le Azov pour aller faire le plein de justesse, c'était pas si mal, en fait. Toi, euh, non, 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 quand même, non, non, non. Non, parce que toi, elle était vraiment volontaire. Moi, j'avais pas le choix. Toi, t'as juste pas regardé ta jauge, c'est tout, alors que je t'avais prévenu, en plus, hein. Je t'avais prévenu que t'étais à 62, hein. T'as pas lu mon signalement, euh, je peux rien pour toi, hein. Pour l'instant, c'est une réussite sur l'URPAS 4, surtout après un l'URPAS 2 inégal et un l'URPAS 3 sympa, mais sans plus. Bah, l'URPAS 3, il était quand même, euh, bah, y'avait le MAC, le Kenworth, et puis la phase 10, euh, rien que ça, c'était déjà le top. Euh, après, il était assez, euh, comme je disais, assez constant. C'était pas ouf, mais c'était bien. Enfin, tout était bien en l'URPAS 3, mais pas ouf. Ça décollait jamais plus que ça, à part le MAC, le Kenworth, euh, tous les véhicules, il y a eu beaucoup de scouts, hein. Oh là là, le nombre de scouts. MTB, AAC, Bourlac, euh, Neo Falcon, et puis, euh, ZIG 566, on en est pas loin, hein. Euh, donc beaucoup, beaucoup de petits véhicules de scouts, euh. C'était un petit peu chaud, euh, l'URPAS 3, mais, euh, c'était correct. Ah, c'est vrai que ce UURPAS 4, euh, pas mal, hein, pour l'instant. Même si là, on a que des tracteurs, c'est quand même assez décevant. C'est quand même assez décevant à ce niveau-là. Le niveau des véhicules, c'est pas top. Contrairement au UURPAS 3, peut-être. Là, c'est plutôt les cartes qui sont mieux que l'URPAS 3. Bon, je me demande bien ce qu'ils vont nous sortir, euh, pour la, la saison 15. Les véhicules, n'en parlons pas pour l'instant, à part le tracteur et le plat, je trouve ça maigre comparé. L'URPAS 4, je trouve. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est ce que je dis, c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf. Oh, putain, la vache, j'avais pas vu la vue depuis ici. Oh, j'avais pas vu la vue qu'elle est ici, là, dans le virage. Le château, les maisons en contrebas. Ah ouais, euh, c'est stylé, quand même, hein. Bon, on verra pas grand-chose sur ma photo, là, ça va pas le faire. Ouais, c'est pas terrible, hein. Ça ressort pas très bien, mais... Mais c'est vrai que, ouais, niveau, niveau véhicule, c'est pas non plus top, hein. Le plat est cool, mais bon, c'est assez spécial. Puis là, bah, deux tracteurs, et puis, bon, moi, j'aime bien, mais c'est vrai que... C'est pas pour ça que c'est ce que je vais utiliser non-stop, hein. J'aime bien de temps en temps, éventuellement pour des missions un peu scénarisées, euh... Scénarisées, euh... Ferme, tout ça, comme j'avais fait dans mon U-Game Plus au Michigan. Mais c'est vrai que c'est pas dingue, hein. C'est pas dingue du tout, puis les deux Earthromers, ils sont sympas aussi, mais... Bah, c'est comme les tracteurs, quoi. Après, ça fait partie des meilleurs scouts, hein, en soi. Mais voilà, c'est pas une dinguerie, hein. C'était un décompte, pas des litres. Écoute, moi, de mon point de vue, c'était un décompte. C'était des litres, pardon. Ouais, là-dessus, c'est révélateur, si tu veux. Cette map autrichienne, j'ai hâte de poser les roues dessus. Elle est très, très chouette, hein. Vraiment, euh... Très détente et tout. Magnifique. Après, on a quatre véhicules dans cette phase, c'est pas négligé. Ouais, mais deux tracteurs et deux Earthromers, quoi. C'est pas négligé non plus, quoi. Les tracteurs, tu peux pas faire d'attelage eau, d'attelage bas, de grues, de citernes d'eau, de réparation, de citernes d'essence, si, avec une remorque, éventuellement. C'est très limité, quand même, niveau des véhicules, hein. Mais ils sont pas mauvais, mais voilà, c'est pas... Tu vois, d'une certaine manière, j'espère que les personnes qui disent que les véhicules de cette saison 14 sont bien, j'espère que c'est pas des gens qui disent que... qui sont contents des véhicules d'expédition, qu'il y a plus de gros camions pour transporter des ressources, quoi. Ça serait pas cohérent, du coup. Même si c'est pas le même style de jeu, je sais qu'il y en a beaucoup qui se plaignent que c'est pas des gros camions, tout ça. Yais ! Je suis peut-être un peu prêt pour le truc. Ouais, non, j'aurais rien. J'aurais rien de plus en photo, hein. On va se mettre pas trop près au cas où. Hop ! Allez, Oculus Réparo. Waouh ! Waouh ! Ouf, c'est violent, hein. Par contre, les deux grandes planches de béton, là, c'est pas moi qui les ai amenées, hein. Bon travail, non seulement vous avez été rapide, mais il n'y a eu aucun incident à constater. Voici un petit quelque chose de la part de notre équipe. 11 000 balles. Oh, c'est pas mal payé. C'est pas trop mal payé, quand même, hein. Bon, on va aller le garer à la station service. Comme ça, on va lui faire le plein, puis on va le mettre... On va le mettre dans un endroit pas trop chiant. On va peut-être s'en servir, de toute façon, pour un autre contrat dans pas longtemps, là. C'est con, c'est que j'aurais bien voulu changer la remorque, mais... Putain, j'arrive pas à la faire tourner, par contre, hein. J'arrive pas à la faire tourner, elle veut pas y aller, puis alors là, il y a un gros fossé. C'est un tracteur, hein, ça passe. Ouais, ça passe, ça passe. Ça sera pas plus moche que de la foutre en travers. On va dire que c'était propre. Si, si, on va dire que c'était propre. Tu s'y dis, on n'est pas rendu. C'est clair que t'es vite limité que ces nouveaux véhicules. Bah, ouais, ouais, ouais. Honnêtement, je préfère avoir les Herstromers que des mères d'Indienne. Ça, c'est clair. Mais je suis déçu qu'on n'ait pas les 4x4 qui soient en dessous, quoi. Faut s'être obligé d'avoir des... Des véhicules... Des camping-cars, quoi. Ça aurait été bien si vraiment on avait pu avoir les pick-up qui étaient en dessous. Ça aurait été génial, là. Là, ça aurait été génial si on avait eu les camping-cars qui sont en dessous. Voilà. Il est garé, il est bien. Regarde-moi ça, c'est joli, quand même. C'est joli avec cette session service BP, je pense. C'est vraiment stylé. Le tracteur est vraiment chouette. Très très bien. Bien, et bien, fin de mission ici.